Aujourd'hui, nous allons voir les meilleurs appareils pour débuter en photo et en vidéo. Let's go ! Alors oui, je sais, d'habitude c'est Scott qui vous présente les revues de matériel le vendredi, mais là il est en train d'élever des lames albinos sur Patagonie. Du coup, c'est moi qui m'en occupe. Si vous êtes un tant soit peu passionné par la photo ou la vidéo, vous êtes au courant comme moi qu'il y a une multitude d'appareils sur le marché. Appareil photo réflexe, appareil photo compact, appareil photo hybride, caméra, caméra de point, caméra d'action, bref, il y a tout plein d'appareils. Et certains ont des prix équivalents à une maison. Bon, j'exagère, mais en tout cas une belle voiture, ça c'est sûr. Et si vous voulez débuter dans ce domaine de l'audiovisuel, c'est vrai que ces prix peuvent vous décourager. Et j'espère qu'après cette vidéo, vous serez convaincu qu'on peut commencer en photo et en vidéo avec des appareils entrée de gamme. Dans cette vidéo, de début 2016 donc, je vais vous présenter deux boîtiers. Un chez Canon, un chez Nikon. Oui, je sais, il y a d'autres marques comme Sony, Pentax et autres, mais on va parler de Canon et Nikon. Pas qu'on soit sponsorisé par eux ou quoi que ce soit, mais en entrée de gamme, il faut avouer que je trouve qu'ils ont de beaux modèles. Et en plus, ils sont les moins chers et ils ont la plus grosse gamme d'objectifs sur le marché. Ce qui veut dire que si jamais vous voulez trouver d'autres objectifs pour votre boîtier, si cette passion vous prend, vous aurez beaucoup plus simple à trouver de bons objectifs au meilleur rapport qualité-prix chez Canon et chez Nikon que chez Sony, Pentax, etc. Mais bon, chez Sony, ils sont en train de sortir aussi des bons gros boîtiers, donc d'ici quelques mois, on va en reparler, je pense. Alors, on commence tout de suite avec le Canon, le 1200D. C'est l'entrée de gamme des boîtiers Reflex. Et étant donné que j'ai une mémoire équivalente à celle du poisson rouge, j'ai toutes les infos ici. C'est une tablette de la marque avec une poire derrière. Donc, le Canon 1200D. On va commencer par ses caractéristiques, je vous donnerai mon avis après-dessus. 18 millions de pixels, une montée ISO jusqu'à 6400, 9 collimateurs d'autofocus, 3 images par seconde et vidéo en 1080p à 25 images par seconde. Le tout pour un prix de 250 euros. Ce prix contient le boîtier, évidemment, et l'objectif 18-55 mm. Alors, c'est un boîtier que je n'ai jamais eu en main. Mais, d'après ce que je viens de voir ici sur Internet, et d'après les retours que j'ai de certains amis qui possèdent ce boîtier, c'est un très bon boîtier pour débuter. Les images par seconde ne sont pas très élevées. On fait rarement des photos en rafale. Et 3 images par seconde, c'est suffisant. Une montée en ISO jusqu'à 6400. Je doute qu'à 6400, elle soit très bonne. J'imagine que vers 1600, voire 3200, ça commence à être limite. Mais c'est déjà suffisant. 18 millions de pixels, c'est plus qu'assez. Pour info, les boîtiers pro les plus hauts de gamme étaient jusqu'à quelques années calés à 18 millions de pixels, voire à 16 chez Nikon. Donc, franchement, c'est suffisant en 18. Et de plus, ce que j'adore avec ce boîtier, c'est qu'il est hyper léger et tout petit. Bon, c'est sûr qu'avec des grandes mains comme les miennes, c'est pas très pratique. Mais pour le mettre dans son sac et le prendre partout avec soi, c'est ce qu'il vous faut. Côté vidéo, il n'y a évidemment pas de 4K, mais la 1080p est suffisante. On filme à 24 images secondes, du moins c'est ce que j'ai vu sur un site. Et sur le site de Canon, je n'ai pas trouvé. J'imagine que ça sature à 24 images secondes. Pour tout ce qui est vidéo familiale, entre guillemets, des vidéos de souvenirs, c'est plus qu'assez. Et si jamais vous voulez vous lancer pour une chaîne YouTube, par exemple, pour faire des courts métrages, c'est un bon début. Cependant, le boîtier ne fait pas tout pour les vidéos. Il faut évidemment avoir un bon objectif et surtout un bon son. Concernant l'objectif, justement, c'est l'objectif d'entrée de gamme que je pense que beaucoup de monde a eu entre ses mains. Le 18-55mm. Il va donc de 18 à 55. Bravo Sherlock. C'est un objectif qui couvre donc la plupart des besoins de la vie quotidienne. Il a un assez grand angle, 18mm, et va jusqu'au petit téléobjectif 55. C'est même si je pense bien encore dans les objectifs standards. C'est même pas un téléobjectif. Enfin, c'est quoi ? Il est stabilisé et, si je ne dis pas de bêtises, il a aussi une mise au point rapide. Par contre, j'ai oublié le nom de cette dénomination chez Canon, mais en gros, c'est une mise au point rapide. Ce sera bien suffisant pour la photo et même très bon en vidéo. Jusqu'au moment où vous allez voir vos limites. Et à ce moment-là, il ne faudra peut-être pas changer directement le boîtier, mais changer plutôt l'objectif. Acheter une focale fixe, style le 50mm 1.8, qui coûte 100€, surtout chez Canon, il ne coûte rien du tout. Ça va vous changer la vie. L'ouverture du 18-55 est de 3.5 jusqu'à 5.6. L'ouverture du 50 à 8 est de 1.8. C'est aussi simple que ça. Oui, mais ça veut dire quoi tout ça ? En gros, le 50 à 8 amène presque 2 à 3 fois plus de lumière que le 18-55mm. Ce qui fait que si vous filmez ou vous prenez des photos en intérieur, vous n'aurez pas besoin d'utiliser le flash. Ouais, enfin, en même temps, filmer avec un flash, c'est pas très pratique. Je dis ça, je dis rien. Maintenant, on passe au deuxième boîtier. Deuxième boîtier, donc, le Nikon D3300. Ça fait beaucoup de 3. On commence avec ses caractéristiques. 24,2 millions de pixels, 5 images par seconde, montée ISO jusqu'à 12800, 11 points d'autofocus, vidéo en 1080p à 60 images par seconde. Et il est même disponible en plusieurs couleurs. Mais en fait, on s'en fout. Mais c'est pour info. Voilà. Le tout pour un prix de 400 euros. Boîtier, plus objectif, 18-55mm compris. Qu'est-ce que je pense de ce boîtier ? Sur la fiche technique, il n'y a pas photo, il est bien meilleur que le Canon. Mais. C'est un boîtier à 24 millions de pixels. 24 millions de pixels, ça en fait 6 de plus que les 18 du Canon. Mais il faut savoir les stocker. Comme disait Ali dans sa vidéo de présentation où il est passé d'un D800 à un D750. Donc des photos de 36 millions de pixels à 24. C'est ça qui l'a fait changer d'avis. Et je pense que si on prend un matériel photo d'entrée de gamme, derrière on a aussi un PC d'entrée de gamme. C'est pas toujours le cas évidemment, mais prenez le temps d'y penser. Si jamais vous n'avez pas beaucoup d'espace sur votre PC, ou si vous n'avez pas une grosse machine pour traiter des gros fichiers, il faut peut-être penser que le Canon a peut-être moins de millions de pixels, mais que ça reste suffisant. Et que niveau stockage, il y en aura évidemment beaucoup plus de place pour un même nombre de photos. Quant aux images par seconde, on passe de 3 à 5. 3 pour le Canon, 5 pour le Nikon. On est presque au double, mais là je persiste à dire qu'en tout cas, on ne l'utilise pas souvent. Pas beaucoup. Sauf si. Sauf si vous en avez vraiment besoin, mais dans ce cas-là, ce ne sera pas un boîtier d'entrée de gamme que vous y rachetez. Il est utilisable jusqu'à 3200 ISO. Et il n'y a pas beaucoup de grains sur 3200 ISO. Donc franchement, là, je pense que Nikon gagne quand même. Au niveau des ISO en tout cas. Quant à la vidéo, on passe ici à une 1080p en 60 images par seconde. C'est sûr que qui peut le plus, peut le moins. Un 60 images par seconde peut passer en 30 voire en 24 images par seconde. Mais est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir 60 images par seconde ? A vous de voir. Vous seul pouvez répondre. Donc concrètement, sur la fiche technique, le Nikon bat le Canon. Mais le Canon est un peu plus léger. Ces fichiers sont plus petits, certes, 18 millions de pixels, mais ils prennent donc moins de place sur le PC. Au niveau vidéo, le Nikon est un poil devant. A vous de voir. A vous de voir si vous en avez vraiment besoin. Et puis, surtout, le Canon bat le Nikon à plat de couture quant au prix. 250 euros contre 400, ça fait quand même 150 euros de différence. C'est ce qu'on peut investir dans un bon objectif, voire dans un micro si on veut commencer la vidéo. Et voilà, je viens de vous présenter deux boîtiers parfaits pour commencer le monde de la photo ou de la vidéo. Voire des deux. Si jamais vous voulez plus de conseils ou en apprendre plus sur le monde de l'audiovisuel, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Et puis, à la prochaine. C'était Pierre pour les éleveurs de pixels. Ciao ! Sous-titrage ST' 501